Musique C'est un petit peu tôt pour le dire, nous n'avons pas formellement d'expansion, notamment dans les archipels. Cependant, il faut rester prudent, on sait qu'il y a des porteurs salles, dans cette maladie qui se diffuse. Le virus ne se transmet pas à profondément parler par l'air, parce qu'il n'est pas circulant dans l'air. Le virus, pour être transmis, doit être à l'intérieur de petites cellules, cellules de la bouche, du nez ou autre, des poumons, lorsque l'on tousse ou lorsque l'on postillonne. Musique Il est surtout intéressant, d'une part, pour protéger les personnels de santé, les personnels de santé lorsqu'ils sont en face d'un patient qui est porteur du virus. Donc le patient, lui, doit porter un masque, bien évidemment. Donc pour ce qui est du public, si vous êtes dans la rue, vous n'avez pas besoin de masque. Musique Si vous voulez, c'est une mesure qui permet d'éviter les postillons, pour celui qui sait bien même de projeter les postillons, mais ça n'a pas d'intérêt sur le plan du virus. Voilà, ça ne protège pas du virus. Musique Bien évidemment, nous souhaitons que l'on n'arrive pas à la saturation de ces services. Par ailleurs, il y a des possibilités également de, ce qu'on appelle en mode dégradé, pour les patients les moins graves, d'avoir des aspirateurs, des choses comme ça, qui sont des annexes en quelque sorte de traitement. C'est pour ça qu'on fait appel et que vraiment on martèle le fait de rester confiné, parce que tout démontre, dans l'évolution de cette épidémie, dans le monde entier, démontre que c'est le système le plus efficace. Musique Musique Tout ce que vous allez toucher, après avoir touché votre visage, votre bouche, ou autre, ce sont des gestes que l'on fait quotidiennement sans s'en rendre compte. On se gratte un peu le nez, on se gratte un peu le... Voilà, tout ce que vous allez toucher peut... Mais le virus ne va pas survivre longtemps sur les surfaces sèches. Combien de temps à peu près ? Alors, ça donne débat, mais c'est entre 4 et 6 heures. Musique Chloroquine est donc un médicament qu'on appelle plaquénil dans le commerce, qui, associé à l'azithromicine, aurait montré ses effets positifs sur des patients gravement atteints, déjà, dont la réanimation devenait compliquée. Ce n'est pas un traitement que l'on peut donner de façon préventive. Par ailleurs, très récemment, puisque c'était hier soir, en métropole, ce matin, en politique française, le Haut Conseil de la Santé Publique a publié une recommandation qui est de ne pas utiliser cette association pour le traitement des patients, mais uniquement pour ceux chez lesquels on n'arriverait pas à faire la réanimation. Et à ce moment-là, à titre d'essai thérapeutique, si jamais ça marche, ça peut sauver les personnes. Mais c'est uniquement dans ce cas que c'est autorisant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !